salut à tous c'est vintage gaming 31 aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo vite qu'on y a lave juste après le jingle c'est un téléviseur dvd ouais bonjour à dvd oui c'est à dire où à sur le côté ouais et vous l'aurez ce qui est dedans mais le câblage sous un câblage et vous faites à combien intéressant 15 euros ok même à 10 si vous la prenez je vous laisse je fais un tour je vois bonjour fait à combien je veux 3ds 5 euros ok les ps4 5 euros 5 euros oui ps2 ps enfin je veux bien savoir tous les prix en fait 3 euros c'est bon ça va bonjour vous ferez pas un jeu séparément non ok d'accord merci passez une bonne journée je vais pas qu'elle fasse des conneries moi je ne fasse la casserie je suis à vous m qu'est ce qui fait Et les jeux, vous faites à combien les jeux ? Deux euros. Deux euros. Et les jeux, vous faites à combien les jeux ? Les deux pour trois, ça vous va ? C'est bon. Il y en a un qui est un peu abîmé dans un coin. Ah, c'est mes garçons. Je ne sais pas. On verra bien, on prend le risque. Après, je sais qu'ils jouent avec. Après, je ne peux pas vous dire. Vous avez autre chose dans le jeu vidéo ? Non, je n'ai que ça, parce que là, c'est des films. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Oui, voilà. C'est tout ce qui reste. Alors déjà, un. Merci. Et deux. Et merci. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Bonjour. Bonjour. Faites à combien les jeux naissent ? Oui, ça, c'est 20 euros. 20 euros. Ouais. Et 60. Ok. Ouais, mais après, il est en boîte. Ouais, bah oui, ça, je m'en doute, ça. Je ne vais pas discuter. Il y a même le polystyrène. Il y a le polystyr, il est vraiment complet. Ouais, dommage, la boîte est un peu... Ouais, il est de 84, on le dit. Oui, c'est normal. Il a vécu, on va dire. Ouais, c'est ça. Et on va dire, c'est vous qui m'avez acheté la... La 3DS, ouais, c'est ça. Vous avez réparé. Ouais. Et la 36, vous avez fait un combien ? 60 avec tous les jeux. D'accord, vous n'aurez pas une alim seule ? Bien, bien sûr, je comprends. Ah non, 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 des fois, ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs. Il y a les promenettes, il y a tous les jeux avec. Il y a même les écouteurs. Parce que récemment, j'ai acheté deux Xbox sans vide-grogner, mais je n'ai pas les câbles. Ah oui, oui. Donc je cherche des câbles. Moi, si j'ai vu les câbles, après, ça ne peut vraiment pas la condition. Non, ça ne vaut pas le coup, là. Pas trop. Il va manquer quelque chose. C'est ça. Il va y avoir une décote. Manette de Super Nintendo non plus, vous n'avez pas ? Non. Non, je n'ai pas de 64. Vous faites combien de manettes de 64 ? 8 euros pièce. 8 euros. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Il y a une fan qui est passée, il me dit « Ouais, mais des fois, ça changeait ». Je me dis « Ouais, mais des fois, ça fait sur celle-là. » Ouais. Celle-là, non, ça va encore. Les manettes de 64, malheureusement, je crois que c'est ça qui s'abîme le plus. Ils ont fait ça comme si on avait trois mains, à l'époque. Ouais, mais moi, j'étais fan de cette manette. Oui. Ça, ça passait bien. Sur Zelda ou Karina Style. Pour cinq, ça vous irait ? Non, j'en avais quatre et j'ai toutes vendu. Ok, ok. Il me reste tout que c'est deux. J'ai vendu 10 parce qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas avec lui dessus. Ouais. Bon, allez, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Il y a trois euros. Ça, là, elle marche, oui. Là, il faut juste la régler l'heure. Je ne pense pas qu'elle soit à l'heure. Bonjour. Vous faites à combien chez Xbox ? Ça dépend. Il y en a trois ou trois. C'est pour pièce C'est pour pièce ? Vous faites à combien ? C'est cassé, mais ça ne marche pas Vous faites à combien ? 5 euros Pour pièce, c'est pas cher C'est à 2 euros Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va Vous avez des consoles de jeux vidéo un peu ou pas ? Vous avez des consoles de jeux vidéo ou pas ? J'en avais une pour pièce Tu l'as pris la console de jeux ? La console tu l'as pris ? Non, vous l'avez pris ? Non, il a laissé à la maison J'en avais une, après c'est ça Après ça s'intentionne ? Non, ça ne m'intéresse pas Je vous l'ai dit quoi J'en avais une, une boîte 3 boîtes Je ne sais pas comment ça s'appelle ça J'en avais une, mais il l'a laissé à la maison J'ai pas envie de casser plus que celui-là C'est pour pièce même que vous casser C'est pour pièce ça Mais voilà Il y en a, ils ont marché Ah ouais, c'est pour ça que je vais voir un peu plus Vu qu'il lui manque une touche, les deux pour trois ça vous irait ? Pardon ? Les deux pour trois ça vous irait ? Ouais, j'ai envie Ça vous rend service ? Moi ça me débatte Il désastre tout, il récupère ce qu'il y a après Bon ça dépend, il y a des fois je refais, il y a des fois C'est bien ou c'est colère ? Non, il se fait tout seul Il apprend tout seul, il désastre tout seul Des fois ça fonctionne, des fois il me dit bon bah... Il apprend C'est 2€ aussi ? C'est 2€ aussi ? Oui, ça coûte 2€ Non ! C'est quoi ? C'est 2€ ? Allez, je vous prends celui-là aussi pour deux Oui, oui, attention Bonjour ! Tu fais combien le jeu ? 2€ ? 2€ ? Ah non ! j'ai une question vous avez de la monnaie parce que là il me reste plus qu'à j'ai déjà dépensé la monnaie il me reste plus qu'un billet de vin bonjour bonjour t'as combien je sais pas lesquels jeux ? PS3 un euro pareil pour PS3 pareil pour PS4 3 euros les deux là il y a 3 je sais plus ce que je dis oui oui vous avez compris l'autre il va y rentrer dedans et voilà bonjour vous faites à combien les batteries ? 5 euros la batterie 5 euros si je prends les deux vous me faites un prix ? 8 euros on a trouvé quelque chose de très intéressant donc on a commencé par ce qui n'est pas du jeu vidéo mais qui est quand même très intéressant que j'ai présenté d'ailleurs en avant-première sur tik tok donc si vous n'êtes pas encore abonné allez vous abonner le lien est juste dans la description donc pour commencer j'ai pu pour 8 euros au lieu de 10 ce lot de batteries Parkside 2Ah voilà donc je les ai testées elles sont parfaitement fonctionnelles vous pouvez aller voir ça sur tik tok donc voilà je les ai payé 8 euros les deux ensuite pour 5 euros le lot ça ça valait le coup j'ai pu avoir ces deux ordinateurs portables donc les écrans ne sont pas cassés alors ça je n'ai pas de quoi les tester pour l'instant donc ça fera le sujet d'une vidéo beaucoup plus tard mais beaucoup plus intéressant dans le lot de 5 euros j'ai pu avoir 7 ipad voilà ipad 2 voilà donc avec les anciens connecteurs de charge donc j'ai pu le charger et je en fera le test en fin de vidéo donc restez bien jusqu'au bout et maintenant on va attaquer la partie qui vous intéresse probablement le plus la partie jeux vidéo donc pour commencer au lieu de 4 euros pour 3 euros j'ai pu choper ces deux jeux donc on a arcade 30 jeux d'action donc j'aime bien les anciennes compilations de jeux vidéo comme ça j'aime bien donc voilà en parfait état complet notice pas une rayure donc c'était 2 euros de jeu j'ai négocié 3 euros les deux je vous dirai pourquoi juste sur le jeu d'après donc voilà petit jeu ps2 que je n'avais pas et ensuite j'ai pu avoir ce sylvernia 2 voilà donc je l'ai eu à 3 euros les deux de 4 parce que je sais pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais le cd juste ici et on dirait décoloré ça c'est bizarre donc je sais pas trop si ça fonctionne ou pas en tout cas je le testerai dans une prochaine vidéo je pense tiens parce que je vais bientôt tester deux xbox en vidéo en tout cas voilà donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire ensuite très très bonnes affaires link crossbow tracking training donc petit jeu zelda même si c'est pas vraiment de la série zelda donc payer 2 euros j'ai pas négocié vous voulez 2 euros le gamin voilà il y a un petit bout de scotch pour rapport à la jaquette mais les jaquettes de remplacement j'en ai sinon il est complet en parfait état donc ça c'est nickel et pour terminer ce petit lot de jeux ps3 ps4 donc on a complet boîte notice donc c'est pour ça que je suis des 60t c'était un euro pièce call of duty modern warfare 2 complet boîte notice far cry 3 toujours en très bon état complet boîte notice et petit jeu pas très intéressant mais qui a quand même une bonne affaire pour le prix faire même simulateur 17 donc voilà encore pour un euro complet boîte notice donc ça c'est vraiment nickel voilà donc rien de plus pour cette vidéo en tout cas j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de liker partager vous abonner allez checker mon insta et mon tik tok et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos je vous ai oublié le test de l'ipad c'est vrai donc verdict de l'ipad alors je l'ai déjà allumé je me suis spoilé mais j'avais pas le choix il ya un fond d'écran avec le cloud de quelqu'un mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas verrouillé donc je vais vous montrer dans les paramètres tout simplement pour éviter de d'avoir des problèmes voilà donc il fonctionne parfaitement donc il y aura juste la vitre avant à remplacer donc ça je vous ferai une future vidéo de comment remplacer la vitre d'un ipad voilà en tout cas j'ai vu des vidéos ça a l'air très simple donc on va le faire ensemble voilà donc abonnez vous si vous voulez pas rater ça voilà donc